de 2012, moi je parle de l'effondrement des données macroéconomiques, mais c'est une situation créée, entretenue, c'est-à-dire Sénégal, vers des élections, il y avait genre complot, nous paralyser enseignement, après Bunkoubouge et Gélnan, l'eau m'ont pas très avancé, je suis désolé, à Madouba, quand Makissal est arrivé, moi j'étais là, les premiers emprunts obligataires ont amené tellement de liquidités, il ne faut pas nous dire qu'il n'y avait pas de l'argent, le problème c'était pas qu'on avait un problème d'argent, parce que sur ces 11 ans, on a quand même levé 50 000 milliards, comme j'ai dit, ils ont trouvé 453 milliards, on se souvient tous de cette sortie, le budget 2012, on a analysé les ratios de liquidités, on a pensé, il y a des dépenses de fonctionnement, il y a des dépenses de personnel, on a rapporté à Cressédi, on a pensé, est-ce que j'ai un différentiel, si c'est positif, tu sais que je suis liquide, s'il y a une tension, tu sais que c'est une catastrophe, Makissal n'était pas en tension, il a profité d'un contexte pour faire croire qu'il était en tension, par contre, quand il a commencé à s'endetter, là il est passé d'un service de la dette qui était autour de 300 millions, 300 millions, oui, à près de 800, 900 bouteilles, et c'est ça, c'est-à-dire que j'ai dit, en 2017, j'ai dit, attention, tension de 13 heures, l'endettement à tout prix va tout prendre, l'idée c'était quoi, c'est de lui dire, attention, ce PIB, c'est vrai, ce PIB qui a une capacité d'endettement, parce que c'est toujours par rapport au pourcentage, mais attention, quand tu t'endettes, tu vas tirer ces liquidités, et tu as une liquidité, tu as une limite, et si tu as un problème, vraiment, bourse étudiant, c'était des problèmes, chaque fois, tu as un problème, il y a des problèmes, il y a des intérieurs, il y a des problèmes, il y a des discussions, c'est parce que quand Makissal est venu, on a tiré sur le levier de la dette avec une puissance, mais quand tu t'endettes, tu augmentes le service de la dette. Et tu crées une tension trésorerie qui va éliminer ta politique sociale. Makissal, malgré tous les efforts, et on le lui reconnaît, bourse de sécurité sociale, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose à maintenir, à améliorer, parce que les gens en ont besoin. Mais, bon, les indicateurs sur la pauvreté, c'est une catastrophe. Mais sur la dette, est-ce que tu as mis, nous allons relativiser ? Nous, nous, au Sénégal, nous avons la possibilité d'en être mayanais. C'est que, sur les données immatérielles de la gouvernance, il y a toute une politique qui va nous dérouler, pour assainir, où on a une volonté de rationalisation, les agences de notation parraînent le Sénégal, le FMI ferme un peu les yeux, parce que les japonais, les perspectives... Même quand on dit FMI Banque mondiale, non, ce n'est pas FMI Banque mondiale qui nous permet de nous endetter. Non. On arrive à s'endetter parce qu'on fait un excellent travail pour créer les conditions de l'endettement. De l'endettement. Tout le monde est d'accord, mais du point de vue des données immatérielles, il y a vraiment un excellent travail qui a été fait. Je reconnais quand même que le bilan 2000... Pour moi, le meilleur quinquennat de Makissal, c'est 2012-2019. Parce que dans les élections, les élections qui sont en Sénégalais, ils ont été faits pour que nous devons tourner, les groupes consultatifs, les groupes, 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 les groupes... Non, mais... Je ne sais pas pourquoi... Non, 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 ça dit que... Attention, il y a... Non. Quand tu dois décoller avion, tu dois décoller un an. Tu dois aller juste pour faire des choses. Parce que si tu le fais, tu crées des soubresauts. Et c'est ça le problème de Makissal. Il faut aller tirer sur la dette. Il faut créer des tensions très horribles. Et les Sénégalais ont souffert, nous, entre-puis, en nous. 2014, c'était raisonnable ou pas raisonnable ? Non. Le groupe consultatif ? Fou, fou, c'était raisonnable parce que c'était juste un moment où on nous dit qu'il y a un montant. Mais après, décaissement, il y a des problèmes. Parce que si tu as... C'est comme toi. Tu as un salaire où 1,5 million, par exemple. Tes charges de famille, c'est 500 000. Les charges de fonctionnement, ce que tu as fait, c'est 1 million. Donc, il te reste 500 000. Ce que tu as essayé, c'est qu'il y a une liquidité pour gérer des imprévus. Si tu as une banque, tu as une banque, tu as une banque. Chaque mois, il te faut sortir 500 000. Mais moi, ça veut dire que tu as un salaire, un salaire, un salaire, un salaire tout de suite. Et là, tu crées une condition de tension. Alors que 500 000 euros, je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire avec une telle stratégie. Je ne peux pas gérer ces liquidités. Et c'est ça que le régime n'a pas fait. Et l'euro, je ne suis pas obligé de reconnaître que devant l'Efémique Banque Mondiale, personne ne l'oublie. Et c'est ça qu'on leur reproche. On ne leur reproche pas le fait de s'endetter. On n'a pas le choix. Il nous faut des liquidités pour pouvoir faire des investissements. C'est une nécessité. Et ce travail-là, ne permet pas au Sénégal d'endetter aussi facilement. Premièrement, c'est la structure budgétaire du Wadoubaï. Parce que quand tu as un endettement de 34%, ça veut dire que tu as le doublement de la marge. Et puis, l'alternance de l'Ammone, l'alternance de l'Ammone, l'alternance de l'Ammone, le Sénégal vient de faire une deuxième alternance. Et ça, c'est extrêmement positif. Voilà des raisons quantitatives et qualitatives qui démontrent du fait que... En plus, on a nos activités, on a une structure budgétaire. Donc oui, on doit s'endetter. Mais l'endettement, à tout prix, c'est ça un prix. Mais c'est ça qu'on leur reproche. Et aujourd'hui, d'accord, l'endettement est... Maïmouna, je suis quand même, tu peux être d'accord avec moi que... Quand tu t'endettes, quand tu prends près de... Aujourd'hui, on est à près de 14 000 milliards de dettes. Mais quand même, un taux... Tu sais, le taux de croissance au Makissal, le moyen sur 11 ans, c'est combien ? Sur du 5,5. Ça va avec ça qu'on fait de l'émergence. Taux moyen de croissance au Makissal, on est sur du 5,5. Wad était sur du 3,2. Wad n'a pas utilisé le levier de la dette, Makissal l'a utilisé à fond. Wad faisait le développement humain du 8 à Makissal et du 4. Wad nous laisse un déficit de 1,7, Makissal est à 2,4. Et nous sommes au cœur de nombre de pauvres. Est-ce que Gaïa est aussi ?